Et aujourd'hui, on a un truc spécial, on va déballer un jeu. Je ne sais pas si c'est un jeu PS2 ou un jeu PS3. Je ne sais pas. En tout cas, il n'y a plus de choses que ce soit PS3. C'est un jeu PS2. Ah. Alors, c'est lequel ? Oh non. Column du titre 3 sur PS2. Et par contre, il n'est pas complet. En plus, il est en très bon état. Je n'aime pas trop ce jeu, moi. En parlant de jeu, nous en avons un. Normalement, ça doit être Science Papa sur la Wii, si je ne me trompe pas. Mais c'est la surprise. Regardons. Oui, en plus, il est sous blister, le jeu. Exactement. Le Science Papa sur Wii. Et en plus... Regarde. Il est encore sous blister. Il y a un petit autocollant qui est un petit peu déchiré. En plus, vous pouvez jouer à deux, regardez. C'est un jeu que, avant, j'avais joué sur le disco dur de la Wii, mais il n'y est plus. Bon. On le déballe, on le... Attention, on va l'ouvrir pour la toute première fois. Ouh ! Ok. Nous avons le jeu exactement en état nickel, parce qu'il était sous blister. Nous avons la notice pour les sécurités, tout ça, pour la Wii. Nous avons la notice du jeu. Et une petite pub pour le jeu Space Camp de Activision. Hop. Un peu de plastique, encore. Voilà, donc on se retrouve dans un instant les colis, parce qu'après, j'ai... Aujourd'hui, je suis allé chez Gamecash pour aller récupérer des jeux PS3. Et je suis allé, la semaine dernière, chez Cash Converter pour récupérer des jeux. Alors, ça, c'est... C'est un jeu PS3. Et c'est... Attention. Est-ce que c'est Black Ops 3 ? Oui, c'est Black Ops 3 ! Oh ! Génial ! Voilà. Voilà. Attention, on va ouvrir. Ouh ! Voilà, donc nous avons le jeu. Nous avons... La feuille de commande. Et par contre, là, il y a un téléchargement numérique de Black Ops 1. Moi, je n'en ai pas besoin, parce que... J'ai déjà le jeu. Et là, vous avez un petit code. Et pour télécharger Black Ops 1. Voilà. Et là, c'est... C'est des trucs de pays. Alors, on va voir le jeu, comment il est. Bon, il n'y a pas de rayures dessus, mais... Il y a quelques traces de... Il y a quelques traces de... De doigts. Il y a des petites traces de doigts. Allez. Black Ops 3, c'est bon. Il est en très bon état. Alors, ensuite, nous avons un gros colis. Parce qu'il y a... Je crois qu'il y a deux jeux dedans. Oui, nous avons deux jeux. Je crois que vous pouvez même voir ce que c'est. Sois-y arrivé. Alors là, vous pouvez voir ce que c'est. Nous avons... Oh my god ! Nous avons LittleBigPlanet 2. Mon jeu ! Et Grand Tourisme 3. Mon jeu ! Enfin, elle est là ! On n'a pas besoin de la plus sous-mouvre. On peut... Attends, voilà. Oui, optionnel. Donc, je crois qu'on peut... Oui, je crois qu'on peut utiliser la manette. Non, ça, c'est juste pour bouger la tête. Oh, en plus, il est en excellent état. Et vous voyez, là, il y a un art. Et ça, c'est génial. Voilà, la notice, le jeu. Il est complet, celui-là. C'est mon jeu PS3 préféré. Attends. Donc, Black Ops 3, c'est bon. LittleBigPlanet 2, c'est bon. Ensuite, le Grand Tourisme. Non. Non. C'est bon, celui-là aussi, il est complet. Nous avons le guide officiel. J'espère qu'il n'y a pas un code. Non, ça n'a pas. Et nous avons la notice. Bla, bla, bla. Est-ce qu'il est en bon état ? Bon, il a un tout petit pourri, mais ce n'est pas grave. Je suis sûr que ça va fonctionner. Et c'est bon, le derrière ? Derrière, je l'ai déjà montré. Ah, bon. Bon, c'est bon. Ces trois jeux, c'est bon. Un nouveau jeu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas déballé de jeu. Au moins quatre mois qu'on n'a pas fait de déballage du jeu. Donc là, c'est un jeu qu'on ne connaît, mais qu'on n'a pas envie de vous le dire. Alors, le jeu est... Attention. 3, 2, 1. C'est bien sûr Call of Duty for Modern Warfare pour le PC. Un nouvel unboxing et test de jeu. Mais, ça arrive en trois jours, vous imaginez ? C'est Callissimo sans signature. Ça arrive direct dans le boîte aux lettres. C'est en vide, ouf ! C'était sur ça, il y a un seul jeu. Alors, je suppose que ça doit être Little Planet Carding et Driver San Francisco sur PS3. Allez, on commence à déballer. C'est sur autre chose, mais ça fait bizarre. On peut commencer là, oui. Oh, je n'ai pas envie d'apprendre. Je n'ai pas envie d'apprendre. Oh, je n'ai pas envie d'apprendre. Alors, le mec a la protection bulle, ouais. Non, tu en as à déchirer les boîtes. Je vous cache l'adresse. Il est trop cher, là. Eh, on n'a pas pu faire le tête de jeter un petit gorille. J'espère que je n'ai pas déchiré quelque chose. Non. Je crois que vous pouvez déjà voir ce que c'est. Moi, je peux voir. Derrière, il y a mon jeu. Là, il y a le tien. Oh, je vais bien. Que the fuck off my finger. What ? Regarde ce que le vendeur a fait. J'ai aimé ça. Bah, là, je crois que vous pouvez déjà voir ce que c'est. Ouais, là, vous pouvez bien voir ce que c'est. Attends, on l'ouvre maintenant. Attention, t'es prêt ? T'es prêt ? D'abord, le tien ou d'abord, le mien, on présente ? Le mien. Je crois que vous pouvez même voir ce que c'est. Swag arriver. Alors, là, vous pouvez voir ce que c'est. Nous avons... Oh, my God ! Nous avons LittleBigPlanet 2 et Grand Tourisme 3. Mon jeu ! Enfin, elle est là ! On n'a pas besoin de la PSU Move. Et voilà. En premier, nous avons... LittleBigPlanet Carding. Mon jeu ! PS3. Mon jeu ! Mon jeu ! Mon jeu ! Mon jeu ! Oh, la boîte, elle est en très bonne condition. Regardez, je peux l'avoir. Compatible avec le volant de course PlayStation Move. Je suis trop content. Elle est belle, cette jaquette. Elle est avec le logo du jeu. Voici, Sackboy. J'ai envie de la voir. J'ai envie de la voir. On va laisser le côté. Et, alors, attends. Un à quatre. On peut jouer à quatre. Nice ! Yes ! 2395 MB minimum. C'est beaucoup. Ça fait plus de 2 GB. Bon, on va voir comment c'est. Manette 6-axis avec reconnaissance de mouvement. Ça, c'est bien. On peut, par exemple, faire ça, je crois. Comme un volant. Fonction de vibration. 720p HD. Fonction de réalité réseau. Deux et huit genres réseaux. Allez, il est temps de l'ouvrir. Donc, dedans, c'est une parfaite condition. Magnifique ! Imaginez un code. Est-ce qu'il y a un code derrière ? Oui, un code. Il y a ce code-là. Attendez. C'est pas grave si je vous montre. Alors, est-ce qu'il a expiré ? Oui, il a expiré en 2015. C'est le... C'est quoi ? Ah, attends, je vais voir. C'est pas le online pass ? Bon, c'est pas grave. On va... Alors, la notice, elle est juste là. Oups ! Il y a un truc là. Il y a une petite pub pour LittleBigPlanet PS Vita et pour PlayStation All-Star Battle Royale. Et la notice. Et encore la pub de LBP PS Vita. Et là, je trouve ça beau. Une main qui tient ça que boy. Là. On va vérifier s'il est en bonne condition. Oh non. Oh shit. La notice, elle est en noir et blanc. Mais là, c'est en couleur. Mais là, en intérieur, c'est noir et blanc. Attends, on va tout remettre dedans. C'est un passe en ligne, je crois. Bon, c'est pas grave. On va tout remettre dedans. Vérifiant la qualité du disque. Nickel, l'état nickel. Il n'y a absolument pas de rayures dessus. Etat 9, presque. Oh, deux, trois petites poussières, mais c'est pas grave. Et c'est complet. C'est fermé. Vas-y, tu peux le tenir. Oh, c'est la première fois que je touche. Ensuite, nous avons moins de jeu. Que je vous ai dit tout à l'heure. Très bien, c'est en faite. Ouais. On l'a déjà sur Wii. Mais j'ai vu que la version PS3, elle est carrément différente. Le devant est en parfaite condition. J'ai des petites marques là, mais c'est pas grave. Voici le côté. Et le derrière. Alors, je veux voir les specs. C'est trop stylé, le pod. Attends, je veux voir les specs. Un, deux. On peut jouer à deux à Draylor San Francisco. 1508 mégas minimum. Ça va, c'est 1,5 giga. Dualshock 3, 720p HD. Fonction qualité réseau. Deux à huit joueurs. Oh, il faut changer son garde. Attends, je vais mettre le couteau ailleurs. Mais puis c'est le meilleur jeu. Il est temps de l'ouvrir. Voilà. Donc, c'est complet. Avec, bien sûr, le CD. Il y a un truc derrière. C'est un code. Attendez, je veux voir si le code, il a expiré. Il montre avec son doigt. C'est pas grave si je le montre. Je vais utiliser ce code avant de poster la vidéo. Avec le volant de course. Attends. C'est Uplay. C'est Uplay. Ouais, on l'a vu tout à l'heure. La notice. Que vous connaissez bien. Attends. C'est magnifique. Je le teste. Attends. Vérifiez la qualité du Blu-ray. Attends. On vérifie la qualité du Blu-ray. Ça va. Et t'as 9. Carrément. Et le Blu-ray. Il y a que des poussières. Ouais, juste des petites poussières. Mais c'est pas grave. Il n'y a pas autre chose d'un petit colis. Et en fait, nous avons deux jeux. Normalement, ça doit être Colima Crider 2 et Plante-Vs. 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 Et gardez-moi phare. Sauf PS3. En fait, il manque quelque chose. Voilà. Bah, en fait, on avait aussi commandé Skyrim. 3, 2, 1. T'es prêt ? Oh my god. Non, je crois pas. Il est au jardin Warfare. Dis-moi tout de suite. C'est pas celui-là déjà. C'est celui-là. Oh my god. Oh my. Donc, nous avons déjà Dirt 2 ou Colima Crider 2. La boîte, on dirait qu'elle est nouvelle. Alors, 3961, 3971, oh, attends, t'aurais pas dû l'ouvrir. Mais je peux le mettre. On va le mettre là pour l'instant. Alors, 3971 émo, donc ça prend 4Go à peu près. Il n'est pas dans sa bonne boîte, mais il est complet. Après, j'ai joué direct. CD, il y a des petites traces ici. On va tester à 2 Garden Warfare. Et nous avons plantes contre zombies Garden Warfare. Online multiplayer only. Ça, c'est la version anglaise, je sais même pas s'il passe. 2Go minimum. Alors que d'un moins le moins, j'ai eu 3. Il a coûté combien déjà ? À peu près 8 euros. CD, l'eau, et... Oui, CD, il est en loose. Je ne sais même pas remarquer comment il est. Je pense qu'il est comme le devant. Ouah, regardez-moi les traces. Les traces qu'il y a. Ah, une grosse trace. Je sais pas pourquoi. Oui, ça se nettoie, ça. Et il est complet avec la notice. Il y a des zombies, mais il n'y a pas les... Il n'y a pas les plantes. On va voir s'il passe en français. Pour voir ce jeu, ce petit collier, je crois qu'il y a 20-25 minutes. Et je vais me dire, est-ce que je vais faire une vidéo ou pas ? Parce qu'il a écouté le bruit. J'espère qu'il y a la notice dedans. Donc, ouvrons-le. Exactement. Harry Potter, Lord du Phénix. Oui, il y a la notice et le CD. Vérifions le CD. Je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a des petites traces ici. En anglais, je crois que c'est Phénix. Phénix. Phénix, oui. Et Lord. Donc voilà, merci d'avoir regardé la partie des... Attends, il n'y a rien dedans ? Ok, il n'y a rien. Regardez, ça vient d'où ? Ça vient de Gamecash de Brest. Un jeu. Et là, il n'y a pas du tout de son à la vidéo parce que le son a mal enregistré. Mais bon, là, je suis sûre que là, vous voyez déjà ce que c'est. C'est un jeu PS3 et c'est un Call of Duty. Mais c'est quel Call of Duty ? Je suis sûre que vous le savez déjà. C'est bien évidemment le... Attendez qu'il sort. Le Advanced Warfare version PS3. Le devant, le côté et le derrière. Et la chose qui est bien, c'est que ça ne prend pas beaucoup de place. Et c'est un jeu HD 1080p. Et c'est ça qui est génial. Elle est envers l'erreur. Voilà ! Alors là, on l'a ouvert. Nous avons le jeu à droite. Les petites... Les... Les... Les feuilles à gauche. Alors, nous avons la feuille de commande pour dire que ma commande est bel et bien arrivée. Voilà ! Et vous voulez voir quand c'est ce que je l'ai commandé. Alors, nous avons... Nous avons un petit code. Oh, 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 oh ! Non, je l'ai caché, heureusement. Donc là, nous pouvons avoir un code pour les... Les DLC pour l'édition DayZero. Mais moi, c'est le DayOne. Donc, j'ai essayé ce code, il marche et pour. Ensuite, nous avons les avertissements, mais ça s'en fout. Sauf ceux qui sont sensibles à la 3D. Ensuite, nous avons le Season Pass pour des 4 DLC et un super prix. Bien sûr, vous pouvez télécharger l'app Call of Duty. Vérifions le CD. Il est comme neuf. Juste des petites poussières, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il n'y a pas de rayures sur le jeu. Aucune, mais aucune rayure du tout. Je suis très content d'avoir eu ce jeu d'un vendeur qui s'appelle Dada Di Doudou. Dada Di Doudou. Je ne sais pas si vous l'avez bien entendu. Mais ce vendeur est un très bon vendeur. Et il vend beaucoup d'électronique de jeu sur Rakuten. Et ce jeu, je l'ai eu pour 5€. 1,50€ le prix et 3,50€ le frais de port. Ça va, prix correct. Parce que la cash convertée a coûté 6€. On va, prix au-dessus du Roi. On va, prix au-dessus du Roi. Sous-titrage ST' 501